Voici quelques conseils pour préparer au mieux votre voyage en Laponie. Commencez par lister vos envies, les activités à faire et les endroits à visiter. Nous nous étions décidés sur une balade en chien de traîneau, une sortie en motoneige pour les parents et une autre pour les enfants, la visite du village du Père Noël, une promenade à cheval et nous avons rajouté le Santa Park. Nous voulions bien sûr aussi profiter de la neige. Pour les endroits, nous voulions visiter Rovaniemi et un endroit plus tranquille, plus reculé, nous avons opté pour Lévis. Une fois que tout cela est fait, déterminez le nombre de jours que vous allez passer sur place selon le budget dont vous disposez ou le nombre de jours de congés que vous avez et bien sûr fixer la période. Dans notre cas, nous avions six jours devant nous. Au niveau du budget, on s'était dit que ça allait nous coûter entre 5 et 10 000 euros. On a respecté la fourchette et nous sommes partis du 8 au 13 décembre 2022. C'est le moment de réserver vos billets d'avion. Nous allons toujours sur un site comparateur comme Google Flight ou Skyscanner, avant de réserver directement sur le site de la compagnie aérienne. Ici en l'occurrence, c'était Finer. Après l'avion, passons aux moyens de locomotion sur place. Nous avions opté pour un road trip, nous avons donc réservé une voiture de location. Dernière étape et non des moindres, vérifier la disponibilité des logements et des activités à faire en parallèle, avant de passer à la réservation. Il faut bien réfléchir à l'organisation des journées puisqu'en hiver, la clarté est limitée, ce qui laisse place à une activité le matin et une l'après-midi. En ce qui concerne la clarté, plus vous irez vers le nord, plus tôt il fera noir. Il y avait une différence d'une heure entre Lévis et Rovanimou. Au niveau des vêtements, prévoyez une sous-couche en mérino en haut et en bas, un gilet polaire ou une doudoune, et enfin une veste et un pantalon bien chaud qui résiste au vent, au froid et à la neige. N'oubliez pas les accessoires, le choix sera important pour le bonnet, les gants, le bœuf et les chaussures. C'est particulièrement important, si vous restez immobile, à regarder vos enfants qui jouent dans la neige, par exemple, ou pour les tout-petits. Dernière chose, dernier conseil, pensez à rajouter du temps sur vos trajets, jusqu'à 40% s'il a bien neigé ou bien gelé. Nous avons vu la différence entre moins 8 et moins 25. Bonne préparation et surtout, bon voyage ! Sous-titrage Société Radio-Canada